et je vais commencer doucement par me présenter pour ceux qui ne connaissent pas mais je vais faire ça super vite je suis julien pallard je suis cordez piton quand j'ai du temps libre mais j'ai pas de temps libre je vous envoie le lien vers ma page perso pour ceux que ça intéresse vraiment j'ai pas mal de projets open source sur github et or github d'ailleurs je pense que le projet principal en ce moment sur lequel je travaille ça va être hacking science je mets le lien si j'ai pas écrit avec des fautes de frappe je vérifie que l'url est bonne j'ai écrit ça n'importe comment ouais c'est le bon c'est un projet d'exercice piton c'est une collection d'exercices piton avec un bot d'autocorrection par exercice donc qui va dire aux utilisateurs bah tiens voilà ton exercice il est faux qui va essayer d'expliquer pourquoi il est faux le plus possible au lieu de simplement dire c'est faux ce qui est pas mal pour les débutants ça fait un suivi assez progressif et je travaille aussi beaucoup sur la traduction de la documentation de piton français si vous voulez nous rejoindre pour traduire un petit bout de la documentation vous êtes les bienvenus je vois qu'il ya du monde alors j'en profite pour faire de la pub et c'est parti pour mes slides je vais parler performance sur un seul bout de code d'exemple on va surtout parler ses profiles et p stats qui sont dans la bibliothèque standard de piton mais on va aussi s'éloigner vers des outils plus graphique ou plus précis parce qu'il ya des cas où ça va pas suffire le code qu'on va étudier ce soir il est là si quelqu'un ne le voit pas qui lève la main enfin qui nous fascine dans le chat normalement tout le monde le voit si vous voulez suivre avec le code chez vous je vous l'envoie aussi d'ailleurs sur le chat voilà vous pouvez cloner le repo et vous aurez le code avec toutes les différentes versions et surtout dans un main qui est utilisable parce que là pour des questions de sa loge sur la slide j'ai coupé quelques petits morceaux c'est pas pratique à utiliser tel quel donc n'hésitez pas à cloner pour ceux qui veulent suivre ça vous évitera d'essayer tout à paix aussi donc ce code là c'est un exercice piton que j'ai donné à des élèves le mois dernier le but c'est de trouver un h qui commence par un préfixe donné avec une contrainte c'est que le la chaîne de caractère a haché doit avoir un suffixe qui est donné aussi donc je vais faire un exemple si le suffixe c'est api il faudrait trouver une chaîne de caractère blablabla api le blablabla c'est libre dont le h donc là ce serait du chat 512 dans cet exemple là dont le h commencerait par un préfixe donné par exemple 0 0 0 0 j'ai donné ça à des élèves et il ya des élèves qui m'ont sorti des trucs particulièrement lent c'est pour ça qu'on va prendre ça comme étude merci à ces élèves là s'il y en a qui sont dans le qui m'écoutent ce soir ou qui reconnaissent leur code et bah coucou merci vous m'avez donné un sujet super intéressant à traiter voilà un des rendus typiques que j'ai eu alors je les réécris pour cumuler toutes les toutes les lenteurs possibles globalement le code part en boucle infinie avec ce while true ici on va choisir des lettres au hasard dans un alphabet donc là j'ai pris asci letters mais on pourrait prendre n'importe quelle source de lettres au hasard on prend dix lettres ce qui est suffisant pour espérer tomber sur un préfixe vu qu'on va pas aller chercher des préfixes trop compliqués non plus donc c'est hard coder c'est pas très bien mais ce sera comme ça pour ce soir pour pas tester pour rien on vérifie si on n'a pas déjà testé cette ce préfixe là donc si on l'a déjà testé hop on le drop si on l'a pas testé on dit qu'on l'a déjà testé pour la prochaine fois et on calcule le fameux h donc de ce préfixe aléatoire plus le la chaîne qui nous est donnée donc le suffixe qui nous est donné en paramètres on vérifie si le digest hexadécimal commence bien par le préfixe qu'on voulait et si c'est le cas on print on exit si certains d'entre vous voient déjà des catastrophes de performance dans ce code là n'hésitez pas à commencer à dire à la joue à ça qui pourrait être optimisable si vous voyez pas et bah on va aller chercher ensemble les gens on va tester le code avant de commencer à chercher les problèmes de perf ok alors on va aller chercher un préfixe à api de manière à ce que le chat 512 commence par 00 ça cherche et ça nous dit on a trouvé ce préfixe là ce gros truc pas beau plus api bas ça fait bien un chat 512 qui commence par 00 alors là je les tronqués parce que sinon c'est dégueulasse sur la slide ça dépasse etc mais ça trouve et ça trouve en moins d'une seconde donc jusque là ça va on teste en lui demandant la même chose mais un préfixe 000 là ça prend trois secondes on commence à sentir qu'on a un problème de perf mais ça va encore si on demande à un chat qui va commencer par 4 0 la française seconde on commence à le sentir passer j'avais demandé à mes élèves 50 et là on a un souci parce qu'une demi heure plus tard ça a toujours pas trouvé les élèves commencent à me dire monsieur ça marche pas et il ya plein d'élèves qui se disent c'est normal que ce soit lent parce qu'après tout on est en train de brut forcer un h 1h c'est réputé pour être lent donc c'est normal que ça prenne du temps donc mon code n'a pas de problème j'ai résolu l'exercice comme il faut il suffit d'attendre il suffit d'être vraiment super 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 patient moi je pense qu'il ya un problème de perf donc on va commencer à tester avec ces profiles ces profiles c'est dans la bibliothèque standard de piton dont vous l'avez tous ça s'utilise comme ça piton tiré m comme module comme on quand on fait un tiré mpi pour un tiré mv1 un tiré mc profile pour exécuter le main de ces profiles attention à la majuscule sur le p le tiré au là il est optionnel c'est pour dire à ces profiles qu'on veut pas avoir les stats tout de suite mais qu'on veut stocker ça dans un fichier profile qu'on pourra réutiliser plus tard et ensuite on lui demande on lui donne la commande à exécuter donc perf.py mon préfixe de la chaîne et le préfixe que je veux sur le h attention là j'ai bien mis que 4 0 parce que je veux que ça se termine je veux avoir un profile qui marche j'en ai pas mis 5 ce serait trop lent donc j'obtiens bien un fichier prof prof qu'on peut commencer à étudier et pour ça il ya un autre module dans la bibliothèque standard qui est le module pstat qui va s'utiliser comme ça piton tiré mp stat le fichier de profile c'est un navigateur de statistiques de profils d'exécution il ya une petite doc pour vous dire comment ça marche mais en deux mots vous faites un tri sur la dimension que vous voulez donc là j'ai fait un tri sur le temps d'exécution cumulé d'une de chaque fonction donc sorte cumulative et ensuite il ya une fonction stats pour voir les résultats à qui on donne le nombre de lignes qu'on veut parce que souvent on veut pas tout le dump ça prendrait trop de lignes ou alors un pourcentage de lignes si vous mettez point 5 ça vous donne les 50% les plus lents si vous donnez 10 ça vous donne les dix lignes les plus lentes pour que ça loge dans la slide 10 c'est très bien pour moi et ça va donner ça alors j'ai tronqué un peu en normalement il ya plus de colonnes mais j'avais besoin que ça loge dans la slide on voit le nombre d'appels à chaque fonction le temps cumulé le temps par appel on voit que sans surprise c'est l'exécution du module qui a pris du temps forcément donc c'est le module qui a pris du temps ok c'est la fonction main sans surprise qui a pris le plus de temps elle a pris 16,9 secondes et la fonction suivante qui a pris le plus de temps c'est la fonction de join et la surprise et surtout qu'elle a vraiment pas pris longtemps elle a pris que 0,8 secondes sur 16 secondes donc on est un peu déjà dans un cul-de-sac où on se dit bah j'ai pas d'infos ici je vais pas aller essayer d'optimiser la fonction de join de python c'est pas mon code en plus elle a pris que 0,8 secondes sur 17 secondes donc là on sait pas trop on est dans un cul-de-sac bon tant pis on va essayer d'autres outils quand il ya un outil qui marche pas on en sort d'autres snakeviz c'est un outil tout simple que j'aime bien il n'est pas dans la bibliothèque standard donc on fait un pip install snakeviz puis un snakeviz du fichier profile qu'on a récupéré tout à l'heure c'est ça qui est cool avec snakeviz c'est que ça utilise les fichiers profile de cprofile et ça va nous donner ça ça nous donne en fait ça nous ouvre un navigateur et ça nous affiche un petit flame graph à l'envers interactif on peut cliquer sur chaque élément pour zoomer etc donc là j'ai fait un screenshot pour qu'on le voit sauf que là bah c'est pareil on n'apprend rien on apprend que la fonction main elle a pris tout le temps toute la largeur c'est à dire tout le temps d'exécution et qu'en fait si on regarde le détail bah c'est la fonction main elle même qui a pris tout le temps et après ça c'est la fonction de join ici donc ok la fonction de join en prend un peu mais c'est la fonction elle est la fonction main elle même qui est le problème donc là on n'en apprend pas beaucoup non plus donc on passe à la suite on va sortir un autre outil le troisième vprof lui va pas travailler sur un fichier profile de pstat de cprofile pardon on va devoir réexécuter le programme mais ça fait un bon boulot donc pip install vprof c'est pas dans la bibliothèque standard et à l'utilisation des profs à plusieurs modules on peut analyser la consommation cpu la consommation mémoire il ya plein d'options sympa je vous laisserai aller lire la doc on va pas tout faire ce soir l'option que j'ai utilisé moi c'est l'option h pour faire une fit map c'est à dire colorier les lignes qui consomment le plus de temps cette fois on lui donne la commande entre guillemets donc la commande et ses paramètres attention et ça nous donne ça on a une jolie hitmap de notre fonction main qui nous dit les lignes blanches sont les lignes qui coûte pas de temps donc par exemple la ligne 24 et la ligne 27 le while true et le continue c'est quasiment gratuit par contre on voit très clairement que la ligne 26 bouffe une grosse majorité du temps et effectivement c'est pas un appel de fonction c'est juste un in donc c'est un mot clé du langage c'est pour ça que ces profils et etc ne le voient pas c'est pas un appel de fonction ces profils son but c'est d'aller regarder le temps de chaque appel de fonction donc c'est bien la fonction main qui était lente alors pourquoi c'est lent est ce que quelqu'un a une idée là de pourquoi cette ligne 26 nous prend tout notre temps je pense qu'en fait on fait if can decide in already checked, already checked c'est un tableau et je pense qu'on aurait peut-être pu utiliser un générateur mais je suis pas sûr mais là le souci qu'on a à la ligne 26 c'est que already checked c'est une liste comme dit donald le gros souci du in dans une liste c'est que le in va parcourir toute la liste à la recherche de notre élément s'il le trouve pas il va la parcourir en entier donc plus la liste va être grande plus le parcours va être lent comme les gens disent dans le chat ce serait bien plus sympa avec un ensemble puisque le temps d'accès dans un ensemble est constant alors que le temps d'accès dans une liste là est proportionnel à la longueur de la liste et dans cette liste là on a un gros souci c'est qu'on stocke très très vite beaucoup 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 d'éléments on stocke tous les h qu'on a vu et des h on en voit beaucoup par seconde donc cette liste devient phénoménalement grande très vite donc chercher un élément dans cette liste énorme c'est très lent donc on va changer ces lignes là au lieu d'avoir une liste et de faire un happens dessus on va faire un ensemble bien vu pour ceux qui l'avaient trouvé et on va faire un add dessus ça change pas notre if in c'est toujours un in par contre ça passe à temps constant donc ça va être beaucoup plus sympa si on veut test un petit peu les perfs alors cette fois j'ai utilisé hyperfin pour tester les perfs c'est un peu plus précis que time au début j'avais juste utilisé time en ligne de commande hyperfin va exécuter le programme plusieurs fois pour essayer de faire des statistiques dessus c'est packagé debian c'est packagé sur chocolaté pour ceux qui sont sur windows donc vous devriez trouver un hyperfin assez facilement la v1 on va dire que son temps d'exécution était je le connais pas alors disons infinie vraiment trop lent la deuxième version avec des ensembles ça prend à la louche 23 secondes mais plus ou moins 23 secondes ça c'est parce qu'on a du random donc par chance de temps en temps on va tomber sur le bon préfixe dès le début et de temps en temps on va mettre longtemps à trouver le bon préfixe donc 23 secondes plus ou moins 23 secondes entre instantané et une minute à la louche et on recommence on va itérer sur les outils que vous ai montré à la recherche de qu'est ce qu'on peut encore optimiser peut-être que ce n'était pas le seul problème donc on relance un coup de cprofile et pstat et là c'est un peu plus intéressant la fonction main prend une seconde et la fonction join prend 0,7 secondes par contre on va toujours pas aller optimiser la fonction join de python c'est pas notre code donc là ces profiles nous embêtent un peu on voit que dessous il y a une expression génératrice il y a du random qui coûte du temps aussi 500 millisecondes 200 millisecondes mais on est embêté parce que très vite c'est pas notre code ici donc on va aller voir sur snake viz à quoi ça ressemble et là sur snake viz on découvre un truc très bizarre à première vue mais qu'on va expliquer c'est que notre fonction main effectivement appelle join et c'est bien join qui prend énormément de temps là c'est la fonction join la fonction join elle appelle une génératrice une expression génératrice et cette font cette expression génératrice appelle random point de choice comment ça se fait que str point join appelle random point de choice c'est très louche à première vue si on regarde le code alors est ce que j'ai le code juste après ouais j'ai le code ici en fait ça se passe comme ça parce que à join ici je passe une expression génératrice un générateur en intention ou n'importe comment vous appelez ça donc le paramètre que je donne ici à join les 10 itérations de ce paramètre là sont pas encore fait c'est join quand il va commencer à itérer sur ce générateur que l'expression va appeler choice pour obtenir l'élément suivant et donc à chaque fois que join va appeler next sur ce générateur choice va être appelé c'est pour ça que du point de vue de la pile d'appel c'est bien join qui appelle choice donc c'est bizarre mais en fait si on regarde le code c'est bien logique c'est bien dans ce sens là que ça passe c'est pas main qui appelle d'abord choice et qui donne le résultat à join c'est main qui appelle join et join qui va itérer sur son paramètre et donc qui va appeler choice donc notre problème il est plutôt à l'intérieur ici de notre génératrice et c'est pas de la faute de join c'est bien de notre faute alors est ce que c'est le moyen le plus optimisé de générer dix caractères aléatoires d'appeler dix fois choice ça fait dix appels de fonctions à chaque fois c'est peut-être un peu violent est ce que quelqu'un a une meilleure idée alors je vous permets d'intervenir il ya deux petites questions et serge qui demande le coût de l'instrumentation avec ses profiles ce que tu as une idée alors non j'ai pas d'idée généralement je comme pour ce cas là je teste sur un exemple plus petit pour que ça prenne moins de temps et que j'ai mon profil rapidement j'ai pas envie d'attendre un quart d'heure ou une demi heure d'avoir mon profil je le veux tout de suite donc je vais le faire tourner sur un exemple plus petit de manière à ce que ça sorte vite donc oui ça a un coût il est pas négligeable mais il n'est pas énorme non plus et généralement je fais en sorte qu' il soit négligeable pour moi en tant que développeur qui a pas envie d'attendre le résultat donc je ne l'ai jamais mesuré c'est une bonne question il ya mri qui est intervenu qui l'estime à 1,5 c profile et 10 à 20 pour profil alors profil c'est dans la bibliothèque standard aussi c'est la même chose que c'est profil mais implémenté en python donc effectivement son coût est plus gros qui fait que je l'ai jamais utilisé en fait un vu qu'il ya l'implémentation en c'est juste à côté j'utilise l'implémentation en c'est tout à fait autre question de serge qui fait remarquer que donc c'est profil ne passe ne compte pas le temps passé dans le la vu le code de la vm piston brut un genre le in non effectivement son but c'est juste de compter le temps d'exécution des fonctions le in étant pas un appel de fonctions il va pas être compté en tant que tel donc il va être compté comme étant du temps de main un in qui est dans la fonction main c'est du temps pour main c'est pas du temps pour in c'est pour ça que j'ai dû sortir v prof pour découvrir que le temps perdu dans main en fait il était juste perdu dans le in d'accord et donc c'est pas de l'échantillonnage il me semble ces profiles il prend littéralement tout et c'est pour ça qu'il a un coût qui est pas négligeable il me semble j'ai pas été lire le code alors je sais pas ce que tu en penses un rapide tour des entre tableaux 7 et dicte que ça a évoqué sur le chat est ce que ça vaut le coup vite fait de parler notamment la différence entre un set et pourquoi un set à un coût constant par rapport à un tableau c'est alors l'idée de la du tableau et du set la différence sur le temps d'accès faudrait parler implémentation pour pour voir ça et on peut essayer doucement en fait un tableau c'est juste des éléments posés côte à côte en mémoire donc dans python ça va être des pailles object des objets python ce qui fait qu'on peut aller pointer sur n'importe quoi des petits objets ou des gros objets peu importe leur taille ils sont tous de taille constante c'est juste des pointeurs finalement sur un objet pour faire un in sur un tableau l'implémentation elle n'est pas compliqué c'est est ce que le premier élément c'est ça non est ce que le deuxième élément c'est ça non etc et si le tableau ne contient pas l'élément on est obligé de le parcourir en entier pour avoir la preuve que le tableau contient pas l'élément dans notre cas ça arrivait très souvent vu qu'on prenait des choses aléatoires elles étaient à mon avis à 100% des cas jamais dans le tableau si l'élément est toujours le premier du tableau bon bah en ce cas c'est rapide est ce que le premier c'est celui-là oui hop c'est fini donc il ya des cas où ça pourrait être rapide dans notre cas on était dans le cas symptomatique où le in sur une liste est lent et généralement le in sur une liste va être lent puisqu'il ya quand même peu de chances que l'élément qu'on cherche soit le premier ensuite pourquoi ce serait rapide sur un ensemble et sur un dictionnaire alors l'implémentation des ensembles et l'implémentation des dictionnaires c'est très très proche on pourrait imaginer qu'un ensemble c'est un dictionnaire qui n'a pas de valeur un dictionnaire qui aurait que des clés ou qui aurait trop en valeur si on veut bon dans la réalité l'implémentation change légèrement il me semble mais vu que ça fait que de changer j'ai pas été la relire récemment on va pas parler l'implémentation exacte derrière imaginons que c'est un dictionnaire qui n'a pas de valeur pourquoi l'accès est plus rapide pour les ensembles et les dictionnaires c'est parce que derrière c'est une h table c'est à dire une table de hache c'est à dire que les éléments au lieu d'être posés les uns à la suite des autres dans la mémoire on va pré allouer à une zone mémoire d'une taille conséquente et ensuite quand on va insérer un élément dans cet ensemble on va d'abord le haché c'est à dire faire un calcul qui est très peu coûteux mais qui nous donne un nombre entier qui est une représentation de cet élément là donc il peut y avoir des collisions oui de ce nombre entier là on va déduire une position dans la mémoire où on va stocker cet élément donc le résultat du h modulo la taille de la mémoire quand c'était alloué ça nous donne l'adresse mémoire de l'élément on le met à cet endroit là en mémoire et plus tard si on veut voir si un élément est là ou pas ça va être assez simple on calcule son h comme je disais le calcul du h est très rapide c'est quasi gratuit et en tout cas c'est constant calculer un h d'un objet c'est calculer un h d'un objet ça devient pas de plus en plus compliqué une fois qu'on a calculé le h modulo la taille du segment de mémoire qu'on avait alloué pour notre ensemble ça nous donne un pointeur dans la mémoire et on n'a plus qu'à aller regarder à cet endroit là si notre objet est là bas c'est qu'il est dans l'ensemble si cette case est vide c'est qu'il n'était pas dans l'ensemble donc j'ai pris un peu un raccourci on va pas parler de la résolution de de collision c'est à dire que deux objets distincts pourraient avoir le même h surtout une fois qu'on a appliqué le modulo la taille de la mémoire et là il existe différentes stratégies pour gérer ce cas là par exemple chaque case pourrait être une liste et en ce cas on pourrait stocker différents éléments qui ont le même h au même endroit donc dans ce cas à l'accès qu'on veut vérifier si c'est celui là ou pas une fois qu'on a trouvé la bonne case il ya peu d'éléments dedans il ya tous ceux qui ont eu le même h donc là on peut se permettre de les comparer un par un au pire on va en comparer trois quatre et donc ce sera pas très coûteux donc ça reste très très rapide une fois que l'ensemble commence à être un peu trop plein une fois qu'il ya plus de place bien sûr on va pas faire grandir toutes ces listes on va ré allouer un espace mémoire plus grand pour réduire les collisions pour bien étaler notre ensemble en mémoire dans les implémentations généralement ça se passe à partir de 70% de remplissage quand un dictionnaire est rempli à 70% il ya trop de collisions ça commence à avoir un impact sur les perfs qui n'est pas négligeable et il est redimensionné en python on fait x4 sur la taille de l'espace mémoire à chaque fois qu'on le redimensionne au début et je crois qu'au bout d'un moment on se calme et on fait x2 je sais plus où est la limite j'ai lu ce code là il ya longtemps bien bah je pense que tu peux reprendre merci et bien c'est parti donc on avait ici un problème de choice qui était appelé dix fois à chaque fois par join pour générer notre chaîne vous la connaissez peut-être pas mais dans random il ya une autre fonction qui s'appelle choice 6 au pluriel et qui prend en paramètre le nombre d'éléments qu'on veut dans l'ensemble d'éléments à choisir ce qui fait qu'ici on n'a plus de génératrice on n'a plus dix appels à choice on a un seul appel à choice is qui aurait probablement d'ailleurs le bon goût d'être implémenté en c'est donc il se peut qu'on est un gain de perf ici on va tester et selon hyperfine effectivement on passe de 23 secondes à 8 secondes c'était intéressant de s'attaquer à ça on peut faire un snake vise derrière pour voir à quoi ça ressemble et effectivement le join ici a disparu le temps passé dans main est devenu à peu près négligeable enfin négligeable il est bien réduit et on voit que maintenant on passe une bonne partie de notre temps dans random est-ce que vous pensez qu'on peut optimiser ça est ce qu'on a vraiment besoin de passer du temps dans random il ya une idée on peut faire le produit non ouais exactement en fait on n'a pas du tout besoin de random pour choisir des chaînes de caractères à tester on peut prendre toutes les chaînes de caractères dans l'ordre donc en partant de aa etc jusqu'à zzz pas besoin d'aléatoire là dedans pas besoin d'entropie pas besoin de se casser la tête donc comme dit ami rouge un product de iter tools donc là on voit pas j'ai un from iter tools import product je fais le produit des lettres je demande à product à chaque fois de m'en prendre 10 et ça me donne bien à chaque fois dix lettres cette fois dans l'ordre donc mes performances d'un coup ne seront plus aléatoires non plus j'ai plus d'appels à random là dedans c'est maintenant déterministe donc on passe de choses comme 23 secondes plus ou moins 23 secondes huit secondes plus ou moins six secondes à quelque chose de complètement déterministe quatre secondes plus ou moins 100 millisecondes là le temps est beaucoup plus prévisible puisque on on égrène toutes les possibilités toujours dans le même ordre on comme si on avait donné une seed à random mais surtout vu qu'on fait plus d'appels inutiles à des fonctions d'aléatoire on gagne encore du temps on passe de huit secondes à quatre secondes c'est encore une bonne amélioration j'aime bien et on va regarder à coup de ces profils et snake vise etc si par hasard on peut faire mieux si on regarde un nouveau profil sur snake vise on voit que maintenant c'est print qui prend un temps qui n'est pas négligeable parce qu'en effet print à chaque fois que on va l'appeler il va appeler la fonction enfin le l'appel système write vu que c'est un syscall à chaque fois on redonne la main en kernel et à chaque fois le kernel a l'occasion d'aller scheduler un autre processus et c'est donc à chaque fois on propose au kernel d'interrompre notre programme finalement et puis j'imagine qu'un appel système c'est quand même pas gratuit autant rester à l'intérieur de l'exécution de notre programme donc oui print c'est vraiment pas gratuit et là ça devient un temps non négligeable de l'exécution du programme surtout que il est vraiment pas utile là ce print à la fin print searching il était affiché des milliers de fois par seconde on se doute bien que le code cherche donc on le vire je les commenter pour montrer qu'on le vire et sans le print on passe de 3,9 secondes à 3,1 secondes bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix ce temps aussi cette différence de temps pourrait être très dépendante du terminal que vous utilisez ou si vous êtes à distance j'imagine que over ssh les print devant passer par le réseau risque d'être beaucoup plus coûteux ce serait intéressant de voir si la différence est grande d'over ssh j'ai pas essayé mais voilà faire quelques millions de print pour rien c'était pas une bonne idée donc on l'a enlevé et ça va mieux si on continue maintenant ça commence à s'épurer un petit peu on a plus trop de trucs complètement inutiles il reste du ex digest mais bon ça on va en avoir besoin il reste un petit peu de join mais bon on va pas aller optimiser de join il reste de l'encodage de caractères il se trouve que par manque d'inspiration on va aller relancer vprof et puis on va regarder ce que c'est ce que ça donne donc effectivement bah le join n'est pas coûteux à la ligne 25 mais on va pas faire grand chose on lui donne un donc là c'est un tuple le à la ligne 24 on a un tuple de caractères on join un tuple de caractères pour avoir des caractères on peut pas faire grand chose ici et à la ligne 29 c'est le h qui nous coûte donc ça on va pas aller l'optimiser facilement non plus par contre à la ligne 29 il ya un truc qu'on peut optimiser c'est que args point string qui est connu dès le début on l'encode en utf-8 à chaque tour de boucle là il ya une optimisation à faire on pourrait l'encoder en utf-8 une fois pour toutes et utiliser la version encoder en utf-8 d'ailleurs pareil à la ligne 24 pour le product au lieu de travailler sur la chaîne de caractères à ski letters on pourrait la pré encoder une fois en plus c'est de la ski ce pas compliqué et donc travailler sur des octets plutôt que travailler sur des chaînes de caractères ce qui fait que la concaténation ici ce serait concaténer des bytes avec des bytes on n'aurait plus du tout dans code à cette ligne là je pense qu'on y gagnerait par contre ce qu'on voit aussi c'est que la ligne 26 et 28 là elles sont pâles mais elles sont là elles servent à quoi en fait c'est ça je vois que dans le chat il ya des gens qui proposent de lui virer en fait il sert plus à rien ce check là en fait il servait à dire et encore je pense que c'était vraiment pas utile à dire qu'on va pas recalculer le h de quelque chose qu'on a déjà calculé sauf qu'en fait maintenant c'est déterministe on les fait dans l'ordre des chaînes de caractères donc on peut supprimer la ligne 23 la ligne 26 27 et la ligne 28 ça va rien changer à part nous faire gagner des pertes donc c'est ce qu'on va faire donc morale de l'histoire quand vous trifouillez du code que ce soit pour les perfs ou pas oubliez pas de faire le ménage de temps en temps on se retrouve facilement avec du code mort qui reste qui fait rien que personne ne va oser enlever plus tard en disant ouais mais si ça fait quelque chose donc non faut pas oublier de faire un ménage et d'un coup c'est plus lisible aussi comme ça donc là j'ai toujours mais en code mais j'ai juste épuré j'ai enlevé les lignes inutiles avec les tests inutiles ce qui donne ce qui donne ça il nous reste du ex-digest du encode et du join ça change pas grand chose par contre on parlait de pré encoder et dans cette version là bas on pré encode le préfixe on l'encode une fois pour tout ici le l'ensemble de lettres avec lesquelles on travaille on l'encode une fois pour tout ici ce qui fait qu'il ne reste pas grand chose on n'a même plus besoin de join en fait parce que c'est ici ça va être une liste de nombre une liste d'octets qu'on peut directement passer à bytes pour avoir un objet bytes qu'on peut directement concaténer à cet objet bytes là donc on n'a plus d'encode ici on n'a plus de join ici encoder à l'avance je pense que c'est intéressant en enlevant le code mort on n'a pas gagné grand chose mais bon c'est toujours ça de prix en pré encodant les chaînes de caractères au lieu de les encoder à chaque tour de boucle on a encore gagné un petit peu on passe de deux secondes huit à une seconde huit c'est toujours ça de prix je vais commencer à arrêter de vous embêter avec tout ça parce que ça commence à être long j'ai moi continuer à faire des expériences de mon côté que vous trouverez sur le repo pour ceux qui ont envie d'aller plus loin je vous remets l'url du repo dans le chat pour ceux qui ont envie d'enquêter j'ai fait une expérience avec paille paille qui est réputée pour aller plus vite dans certains cas particuliers bon bah c'est raté pour paille paille sur ce coup là il est plus lent que ces pitons donc faites attention paille paille ça fait pas de la magie ouais est ce que c'est paille paille c'est une implémentation de pitons avec du de la compilation à l'exécution c'est une fonction qui est appelée plusieurs fois va être compilé justin time pour espérer être exécuté plus vite dans ce cas là bas ça a pas aidé donc c'est pas parce qu'on utilise paille paille que notre code va plus vite il faut mesurer les préjugés ça marche pas ensuite j'ai essayé avec citon pour ceux qui connaissent pas citon c'est très intéressant c'est un programme qui convertit du piton en c'est pour pouvoir le compiler et ça génère du c'est qui est compatible avec piton puisque en fait ça utilise l'interpréteur piton c'est à dire que le c'est qui sort de citon fait des appels normaux à l'interpréteur piton comme si vous aviez codé un module piton en c ce qui fait que votre module citon une fois compilé vous pouvez l'importer depuis piton et l'utiliser dans un module piton comme si c'était du piton comme les modules en c de la bibliothèque standard on se rend jamais compte que c'est du c derrière et ça va plus vite pas citons ça permet ça donc pour le coup on commence à avoir des gains de perf on passe de une seconde 8 à une seconde 3 sans effort en continuant à utiliser hlib donc en continuant à passer par l'interpréteur piton ce qui fait beaucoup d'aller-retour entre le code c l'interpréteur piton donc ça fait pas un gain énorme par contre si on court circuit hlib et qu'on utilise la libcrypto donc sans passer par l'interpréteur piton pour faire les appels à 512 on arrive à économiser encore et à descendre à 0,8 et puis pour me dire mais alors jusqu'où on peut aller je me suis fait une implémentation c et on arrive à descendre à 0,3 secondes donc sans interpréteur piton du tout mais sans le confort de piton non plus pour le coup mais ça nous donne une ligne où on se dit bon bah ça sert peut-être à rien d'essayer de descendre en dessous alors bien sûr c'est possible mais voilà pour moi c'est ma ligne de base j'essaierai pas de descendre en dessous de cette implémentation là et donc ça montre aussi la différence entre mon implème piton et l'implème c est pas négligeable mais vu la différence de confort entre l'implème piton et l'implème c je vais rester sur l'implème piton quand même et il me semble que c'est ma dernière slide voilà donc dans le repo vous trouverez mon implème en c les deux implèmes en citon et toutes les implémentations de piton de des slides sont sur le repo aussi donc vous pourrez les tester et si vous avez des questions c'est le moment j'ai terminé alors si tu veux regarder dans charret de notes il ya une petite question sur un bug dans vprof si un numéro de port tcp est déjà utilisé ah oui oui j'ai été précisé alors il lance quand même le navigateur mais j'imagine qu'il t'affiche autre chose que le vprof c'est probablement parce qu'il utilise un port par défaut genre 8 8 8 8 ou 8000 et que derrière tu dois avoir un projet de jango qui est lancé qui squattent ce même port donc les prof arrive pas à bain de dessus et dans ton il arrive à ouvrir le navigateur mais pour le coup il va t'afficher ton projet de jungle ou je ne sais pas ce que tu as de lancé faut regarder s'il ya une option de vprof qui permet de changer de port mais bon si j'ai juste et que tu as un django qui tourne à côté qui le pont de jango et ton vprof marchera ça m'est arrivé pendant la rédaction des slides tu vois tu as beaucoup de remerciement alors je sais pas ce que tu vous en pensez marc julien jules il ya pierre ogier qui est là et qui voulait parler de je reprends j'avais excuse moi en fait dans ta presse tu as tu as skippé un peu ces profils mais moi je crois que j'ai le souvenir de l'avoir utilisé enfin ce que je veux dire c'est que des fois c'est utile oui 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 en fait je pense que c'est vraiment au début voilà c'est par là en fait mon utilisation de ces profils c'est toujours d'écrire dans un fichier mais effectivement si tu mets pas le tirer au prof il va t'afficher sur la sortie standard ou la sortie d'erreur d'ailleurs j'en ai aucune idée directement un profil un peu comme pstate le frais sauf que tu n'as pas le contrôle sur le tri etc et moi j'aime bien pouvoir trier sur la colonne que je veux dans pstate donc je sors ça toujours dans un fichier et aussi pour des questions de lisibilité j'aime bien avoir mon snake vise qui est à côté et donc de réutiliser ce même profil pour me l'afficher sur snake vise au lieu de d'avoir à le relancer à chaque fois donc j'utilise rarement la sortie directe de ces profils mais oui elle existe est ce qu'il y a une autre question oui julien est ce que tu sais si v3 il compte les le temps passé en code natif ou pas non c'est une bonne question je t'avoue je l'utilise assez rarement et j'ai vraiment pas été enquêté sur comment c'est implémenté ou pas aussi j'ai bien cru comprendre qu'il existe des tonnes de profilers python qui ont tous des caractéristiques légèrement différentes les uns des autres je pense que dans le chat vous pouvez vous en partager plein acide me parler de pistes taille récemment mais il y en a énormément moi je reste un peu dans ma zone de confort avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser il y en a certainement qui sont mieux aussi je serais content de les découvrir mais voilà je vais pas plus enquêter que ça j'ai pas une liste exhaustive des outils qui existent il en existe beaucoup ne retenez pas de ma presse qu'il n'existe que snake vise et vprof il existe une tonne d'outils qui ont tous leurs caractéristiques leur approche légèrement différente si vous lisez les win me de chacun à chaque fois c'est les meilleurs donc c'est qu'ils doivent être bien et puis c'est un sujet qui est très porteur les performances en python donc ça fait beaucoup débat moi je croyais justement faire du python pour pas me soucier des perfs du confort à la base mais il ya toujours un débat dans les communautés de comparer python pour ses performances alors que il ya plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte